... Être et avoir était produit par un producteur qui venait de la fiction. Nous, en documentaire, on a toujours eu, comme presque condition intangible de ne pas payer les gens qu'on filmait. Pour une raison très claire, c'est que payer les gens qu'on filme, c'est rentrer dans un rapport de subordination avec eux. Si à un moment, quelqu'un est votre salarié, à un moment, il n'est absolument pas la personne libre qu'on présente devant l'écran. Pendant être et avoir, à n'importe quel moment, le maître pouvait dire maintenant, ciao, je ne veux plus qu'on tourne, dégagez. Il était libre de ça et c'est fondateur de la relation. Pour nous, c'était essentiel. Idem pour la distribution. C'est-à-dire que pour nous, il n'était pas question que le distributeur paye quelqu'un qui se retrouverait devant le public. Vous, vous allez dans une salle de cinéma et vous avez quelqu'un que vous pensez être le vrai maître d'être et avoir. Mais en fait, il a eu un argument marketing avant, comme il est le salarié de la structure de distribution, qui lui a dit, à telle question, tu réponds ça, à telle question, tu réponds ça, à telle question, tu réponds ça. Ce qui est parfaitement possible à partir du moment où vous payez quelqu'un. En revanche, on a toujours procédé par dons plutôt collectifs, d'ailleurs, à des associations. Et dans l'exemple des traits à voir, le CNDP, qui est l'éducation nationale, était coproducteur à hauteur de 13% du film. Là-dessus, ça fait quand même pas mal d'argent. Et on avait un accord avec la mairie où, vu les résultats du film, on a refait pratiquement à 100% l'école. Le toit, les murs, les trucs, etc. Ce à quoi, juste pour anecdote, parce qu'on a eu non seulement le maître, mais on a eu les parents, qui ne sont pas allés jusqu'à la procédure judiciaire, jusqu'au bout, mais on a eu les parents. Moi, j'ai eu en face de moi, un parent d'élève qui me disait, moi, je m'en fous, mon fils n'est plus à l'école. Donc, je disais, c'est super comme ça, parce que si vraiment vous payez les impôts que si on fait la route devant chez vous, ça va quand même complexifier le système de redistribution nationale. Mais bon, hors de ce système-là, donc, on était dans un système de redistribution collectif. Et on a filmé quelqu'un qui était dans l'exercice de ses fonctions. On ne lui a pas demandé de faire plus ou moins. Je dis ça parce que si, en revanche, quelqu'un travaille et vous lui demandez de ne pas travailler pendant un jour ou deux, là, il est parfaitement normal de l'indemniser pour les jours où il perd par ailleurs. Et les choses sont un peu différentes quand vous filmez Roland Barthes, par exemple, parce qu'à un moment, il y a une valeur d'auteur de son cours ou de sa pensée qui n'est pas exactement... Et je ne dis pas ça par hasard puisque le maître, en l'occurrence, a invoqué les cours au Collège de France de Roland Barthes pour justifier le fait qu'on filmait son cours. Il attaque. Donc, on lui avait proposé un cadeau, en fait. On lui avait proposé un cadeau. On lui avait proposé 50 000 euros en disant, voilà... Puisque... C'était même avant la sortie du film. Ça a l'air de bien se passer. Voilà. On ne veut pas faire de salaire. On ne veut pas te... Mais puisque tu participes à la vie du film et tout, voilà, il y a un don de la production de 50 000. Il attaque en disant je ne veux pas 50 000, je veux 250 000 euros. D'abord parce que je suis l'auteur du film, je suis l'interprète et le film, c'est moi et c'est sur mon coup. Et c'est mon droit moral. Très intéressant parce que l'auteur du film, ça posait un problème majeur. C'est-à-dire, qui est l'auteur d'un film avec un personnage... Donc là, les juges ont tranché de façon extrêmement nette en disant qu'à aucun moment... Par exemple, je veux dire, le premier plan du film, c'est quand même une tortue qui se balade dans une salle de classe. Deux tortues. Deux tortues. Où il y a des arbres, où il y a une petite fille dans un... Bon, enfin... Donc le cours n'est pas la structure du film. Si tant est que le cours soit protégé par droit d'auteur, ce qui est encore une autre histoire compliquée. un cours dans une école... Un cours dans une... Enfin, une classe unique. Alors, donc... La deuxième chose, c'était... Je suis l'interprète. Dans le droit, vous ne pouvez être interprète que d'un texte lui-même protégé par droit d'auteur. Comme un scénario. Là, les dialogues ne sont absolument pas préécrits. Rien n'est préécrit des séquences. Ce n'est pas parce que vous dialoguez avec la personne et vous disant « Tiens, ça serait bien demain si on faisait un cours sur telle chose avec le réalisateur que vous avez un scénario. » Donc, il n'a pas le statut d'interprète. Sur le droit moral, c'était le plus simple parce qu'il suffisait de faire Google pour voir qu'il avait raconté à peu près partout dans le monde en accompagnant le film, que c'était sa plus belle inspection, que le film était magnifique, etc. Donc, comme atteinte au droit moral, on fait mieux. Donc, il a été condamné partout. Il a été condamné trois fois au prud'homme et il a été condamné... Enfin, condamné, il a perdu trois fois au prud'homme et il a perdu à tous les éléments monté jusqu'à la Cour européenne. Donc, il est monté... Il a perdu à toutes les étapes jusqu'en cassation et jusqu'à la Cour européenne. C'est une histoire très triste. Donc, pour Nicolas, ça a été dévastateur parce que se retrouver contre son personnage principal en documentaire, c'est d'une violence extrême. Moi, ça a été, en tant que producteur, étant un peu plus loin de lui, donc n'ayant pas tissé ses liens avec lui, ça a été une histoire extrêmement intéressante et extrêmement importante parce qu'elle a fondé tout le droit en matière de filmage des personnages. Aujourd'hui, cette jurisprudence-là, elle s'applique, elle a été étudiée au niveau international, elle est parfaite. Elle a été, en plus, les juges avaient tellement conscience que c'était important que ça allait fonder la pratique documentaire. Il y avait toutes les organisations professionnelles. Les débats étaient d'ailleurs extrêmement disproportionnés puisque vraiment tout... Mais en même temps, ils ont vraiment argumenté leur jugement. Donc ce jugement, je vous encourage à le lire, fonde vraiment la pratique professionnelle en matière documentaire. Ce qui est très intéressant aussi là-dedans, c'est qu'en fait, l'opinion publique, dans l'état de la société dans laquelle elle en est, était plutôt du côté du maître. Jusqu'au Monde où un des rédacteurs en chef du Monde écrit un éditorial en disant que... C'est un truc extraordinaire dans une démocratie que le droit a gagné contre le bon droit. Ce qui est absolument formidable. On est dans le Monde, on est dans un éditorial dans le Monde. Donc ce qui explique bien aussi l'état dans lequel on a été qui est que vous êtes propriétaire de votre propre image. Ce qui est une chose dévastateur pour le documentaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus filmer dans l'espace public ou dans un espace parce qu'il y avait tous les accords. On avait... Donc... Et heureusement, les juges ont commencé à réagir en sens inverse. Même en photo, même... C'est-à-dire que si vous êtes dans l'espace public, vous n'êtes pas propriétaire de votre image comme vous n'êtes pas propriétaire de votre génome. Parce qu'il y a eu une autre procédure très célèbre qui a été invoquée à ce moment-là qui était quelqu'un dont le code génétique a été utilisé pour élaborer des thérapies géniques et qui revendiquait tous les revenus de ces thérapies géniques sur le texte que c'était son chromosome. Extraordinaire aussi. Donc, on était bien à un moment... Donc, ça a été assez clé. Mais ça va plus loin que ça. On a été attaqué ensuite par les graphistes de la méthode d'apprentissage de la lecture qui était au mur derrière les mômes. Et on perd en première instance. Là, c'était catastrophique. Là, je ne peux plus tourner. Là, on ne peut plus tourner dans un espace parce que tout est... Ça veut dire que tout est sujet au droit d'auteur. Il y a des designers derrière les tables. Il y a les mecs qui ont fait les affiches là. Il y a ce que vous portez sur vous de marque, etc. Vous ne pouvez plus filmer. Donc, heureusement, on a gagné en appel et on a gagné en appel sur une notion très importante qui est l'essentiel et l'accessoire. Quand vous filmez quelqu'un, est-ce que vous filmez quelqu'un pour ce qu'il porte ou pour ce qu'il y a derrière lui ou pour ce qu'il est et ce qu'il nous raconte ? Ce qui a permis quand même à un moment, là aussi, de mettre en place une jurisprudence sur l'essentiel et l'accessoire ce qui est absolument fondamental. Donc, oui, histoire douloureuse, histoire qui a duré des années, histoire complètement con sur plein de raisons, mais en même temps, histoire qui a été finalement extrêmement utile pour refonder un endroit où les gens avaient, entre le bon droit et le droit, les gens avaient des idées pas très claires et il est important d'avoir du droit pour un moment éviter cette idée de bon droit qu'ont les gens sur... Parce que c'est vrai qu'avec la télé-réalité, etc., on a l'impression qu'effectivement, on vaut quelque chose. Ce qui est terrible, ce qui est absolument terrible. Et ce qui veut dire que... Mais on a pu dire au juge, ça veut dire que, bon, quand Depardon fait flagrant délit, délit flagrant, donc, votre juge, là, elle a été payée combien et est-ce que c'est raisonnable de la payer et si on la paye, est-ce que ça ne change pas le rapport même à ce qu'elle est en train de faire. Donc, voilà. Ce qui est quand même un enjeu en matière de documentaire. Un enjeu très fort. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé.